Imaginez-vous un jour, on vous propose un projet en or, par exemple au Cameroun. Vous débarquez donc au Cameroun et arrivez là-bas, vous commencez à fréquenter les plus grandes personnalités de ce pays. Jusqu'à ce qu'un jour, vous rencontrez et sympathisez avec la première dame. Celle-ci décide de vous revoir jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de vous. Et malheureusement pour vous, le président de cette dictature prend connaissance de cette relation. Il décide de vous expulser du pays, mais malgré cette expulsion, vous continuez de voir madame la première dame. Et à chaque fois qu'elle se déplace à l'international, vous cherchez à la voir et vous vous voyez. Jusqu'à ce qu'un jour, cet amour vous coûte la vie. Ça vous paraît fou, n'est-ce pas ? Pourtant un français qu'on appelle Robert Luong a vécu une histoire similaire avec la première dame du Gabon dans les années 70. Croyez-moi, cette histoire pourrait faire l'objet d'un film. Bonjour les amis, je vous préviens tout de suite et je vais peut-être vous choquer avec ce que je vais dire. Mais comme d'habitude, les sources sont en description. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder... Robert Luong est né le 5 juillet 1940 à Cayenne en Guyane française. Son père est indo-chinois et sa mère est française. Il grandit donc en France à Villeneuve-sur-Lotte entre Toulouse et Bordeaux. Il est peintre en bâtiment marié et a deux enfants avec sa femme. En 1975, tout va basculer pour Robert Luong quand son ami, un certain Ndoi, va lui proposer d'aller travailler au Gabon. Bien entendu, Ndoi lui vend le Gabon comme étant un Eldorado financier. Jusqu'à 1978, Robert Luong vit une vie paisible au Gabon. Ce qu'il gagne à Libreville n'est vraiment pas comparable avec ce qu'il gagna en France par exemple. Le frère de Ndoi qui a fait venir Luong au Gabon s'occupe de la sécurité du président, ce qui facilite les choses pour Luong. Il côtoie donc les plus grosses personnalités du Gabon. Son ami Ndoi va le présenter à Angélique, la nièce du président. Et vous allez vite comprendre que cette rencontre va changer beaucoup de choses pour Luong. Grâce à son ami, Luong obtient un marché pour décorer le magasin de bébés de Angélique Bongo. Avec ce marché, Luong rentre clairement dans le cercle fermé du président. C'est lors de ce marché que Luong fait connaissance avec Marie-Josephine Kama, qui est la première dame du Gabon plus connue sur le nom de Patience d'Abbani. L'épouse d'Omar Bongo, le président gabonais, qui tient le Gabon d'une main de fer. Là-bas, Marie-Jo et Luong font connaissance, ils sympathisent. Marie-Josephine trouve même Luong sympa et décide de le revoir. A ce moment-là, Luong ne sait pas qu'il a affaire à la femme du président. Mais quelques jours plus tard, il va se rendre compte qu'il est en contact avec la femme du président. Luong sait que la femme du président est très surveillée et il va donc décider de mener quelques enquêtes. Et là, il va entendre parler de l'histoire de Duna Depeno, un poète gabonais, qui aurait épousé Marie-Josephine Kama en première noce et qui va continuer de la revoir après son mariage avec Omar Bongo jusqu'à ce qu'il soit assassiné à Québéville près de chez lui. Il aurait aussi entendu parler d'un haïtien qui aurait eu une relation avec Marie-Josephine Kama avant de fuir aux Etats-Unis où il sera poursuivi et assassiné par Bob Denard. Mais Luong ne tient pas compte de tout ça et il va continuer à voir Marie-Jo. Pendant ce temps, en juillet 1978, la femme de Robert Luong, qui ne se plaît pas au Gabon, décide de rentrer en France avec ses enfants. Et de l'autre côté, les rumeurs arrivent aux oreilles du président de la République, qui apprend la relation entre Luong et sa femme. Mais il ne réagit pas tout de suite. Ce n'est qu'en janvier 1979 qu'il sera interpellé par la police gabonaise et il sera accusé de trafic de drogue, fraude fiscale et atteinte à la pudeur. On peut se dire que la machine répressive est en marche, parce que toutes ces accusations sont sans fondement. Il se dit même que Luong aurait pu perdre la vie au Gabon sans l'intervention de Marie-Josephine Kama. Le jeune homme aurait été contraint de creuser sa propre temps, vous vous imaginez. Luong arrive miraculeusement en France et même dans son pays, il est surveillé par deux policiers gabonais officiellement. C'est-à-dire les policiers de sa ville savent que Luong est surveillé par deux policiers gabonais. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu la dinguerie. Parce que Luong n'est accusé de rien dans son propre pays. Et malgré toutes les frayeurs qu'il a subies au Gabon, Luong espère toujours revoir sa belle. Le 17 janvier 1979, Luong arrive dans sa ville à Villeneuve-sur-Lôte, en compagnie de ses deux gardes du corps gabonais. Hélas, le 21 janvier 1979, il faut se compagner à ses deux gardes et se décide de se rendre à Paris. Le plan de Luong était préparé à l'avance, vu qu'il a rejoint son frère à Bordeaux, avec qui il est parti à Paris. A votre avis, il allait faire quoi à Paris ? A Paris, le jeune homme rencontre les deux nièces de la première dame du Gabon dans un café. Et discrètement, les deux demoisettes vont conduire Luong dans un appartement à Omar Bongo, le président de la République gabonaise. Dans le même temps, Omar Bongo et sa femme débarquent aussi à Paris pour une visite privée. Omar Bongo, lui, sera logé dans un autre de ses appartements et Marie-Josephine Kama va rejoindre Luong dans l'autre. La première dame va passer un bon moment avec Luong avant de se séparer très vite, ni vu ni connu. A partir de ce moment-là, Bongo va sentir qu'il se passe toujours quelque chose et il va décider de renforcer la sécurité de sa femme. En même temps, je pense qu'il avait été aussi informé par ses gardes que Luong s'est échappé. Mais tout ça n'arrête pas Luong. A chaque fois qu'il a la possibilité de voir la première dame, il le fait. Les deux tourtereaux sont fréquemment en contact. Une parente de la première dame qui fait ses études en France va très souvent servir d'intermédiaire aux deux tourtereaux. Le 5 février 1979, Luong rencontre Marie-Josephine Kama en compagnie de ses deux nièces qui vont manger dans un restaurant avant de se fixer un autre rendez-vous pour le lendemain. Robert Luong va donc réserver une chambre à son nom à l'hôtel Savoie au quatrième étage. Il est environ midi quand Robert Luong et la première dame se rencontrent. Mais Omar Bongo, informé par les espions, décide de les rejoindre à l'hôtel. Et à ce moment-là, il est incontrôlable. Et il va se passer une scène incroyable. Quand il arrive à l'hôtel, le président gabonais est complètement énervé. Il prend les escaliers en courant jusqu'à ce qu'il arrive dans la porte dans laquelle sa chambre est logée. Il cogne très fort et il se fait même très mal au bras. Robert Luong ouvre la porte. La première dame est allongée sur le lit. Et Omar Bongo va répondre froidement « Je ne veux plus que vous voyez ma femme. » Et c'est tout. Robert Luong va prendre sur lui et va donc décider d'arrêter de voir la première dame. Vous pensez vraiment que ça va se terminer comme ça ? Je blague. L'affaire va faire tellement de bruit que la police va débarquer et décider d'embarquer tout le monde. Quand ils vont apprendre que le président gabonais est dans l'affaire, ils vont très vite se calmer. Après ça et tout ce qui s'est passé au Gabon, on peut se dire que Luong va se dire « Il est mieux pour moi que j'arrête de fréquenter cette dame. » Mais non, Luong continue de fréquenter la première dame. Il est clairement en train de jouer avec le feu mais c'est déjà trop tard. Luong est complètement amoureux de Marie-Joséphine. Dès mars 1979, il continue à écrire des lettres à sa douce. Je vais vous lire un extrait. « Je me résine avec fermeté et dans mon âme à croire que notre être est bien conçu. Sera à toi, à moi, te rendra heureuse. Un père joyeux, c'est merveilleux. Mon amour, je ne sais pas. Je suis intuitionné. Sois heureuse. Je te demande de faire très attention. Je ne voudrais pas m'être trompé. » Robert Luong a patience d'abagnie. Luong est persuadé que la première dame est enceinte de lui. Imaginez tout le bruit que ça ferait dans le palais gabonais. Et pourtant, à ce moment-là, on peut même se dire que Luong aussi est célibataire. Mais pourtant, il est toujours marié avec sa femme. Et il est même prêt à tout laisser pour Marie-Joséphine. Il est prêt à laisser sa famille et aller vivre avec elle en Israël comme il a prévu. Luong est complètement fou. Il arrive même à appeler Marie-Joséphine quand elle est à la présidence. Mais à partir du mois d'avril, il a de moins en moins de nouvelles. On dirait que de l'autre côté, la flamme s'est éteinte. Le 23 octobre 1979, accompagné de sa sœur, Robert Luong décide d'aller rencontrer un gabonais qui travaille au palais présidentiel à Libreville. Pour Robert Luong, cette visite est très importante vu que c'est pour lui un peu la dernière chance de reprendre contact avec Patience Dabani. Il va donc aller à la rencontre de ce gabonais-là et va lui remettre des documents que lui devra remettre à Madame Joséphine Camin. Le 26 octobre, Robert Luong rentre donc avec sa sœur à Villeneuve-sur-Lotte mais il n'est pas content parce qu'il devait rencontrer un autre gabonais qui a disparu comme ça sans donner de nouvelles. Ses rêves semblent donc irréels vu qu'il n'a plus de nouvelles de la première dame. Pourtant, Robert Luong avait déjà averti sa famille qu'il avait prévu s'installer à Israël avec la première dame gabonaise. Continuons notre narration. Ce n'est qu'à 22h que Robert Luong arrive à Villeneuve-sur-Lotte avec sa sœur. Quand il rentre à Villeneuve-sur-Lotte avec sa sœur, il se garde dans le parking. Arrivé dans le parking, il se garde. Ça, c'est la version de sa sœur que je vous raconte. Il se garde. Sa sœur qui est restée dans la voiture, il reste. Lui, il descend de la voiture. Au moment où il descend, une voiture passe et se garde. Deux hommes descendent de cette voiture-là. Sa sœur est toujours dans la voiture. Les deux hommes se rapprochent de Robert Luong. Robert Luong répond en disant « Mais qu'est-ce que vous me voulez encore ? » Et il a juste le temps de dire « Qu'est-ce que vous me voulez encore ? » que les deux hommes vont tirer sur lui. Quand il va prendre les balles, il va dire à sa sœur de rester dans la voiture. Et les deux assassins vont prendre la fuite. Après la mort de Robert Luong, sa sœur sera très traumatisée par cette histoire. Cette déclaration auprès de la police se rend très incohérente. Elle sera vraiment traumatisée après la mort de son frère. Mais je me dois de vous partager une information capitale. C'est que cette dame va recevoir environ 1 000 francs CFA. 1 000 francs CFA du franc français. Pas de francs CFA d'Afrique. Aujourd'hui, ça vaut plus de 10 000 euros. Il y a une autre version du fils de Robert Luong, lui qui a entendu des bruits. Il va juste raconter qu'il aurait entendu les deux portières de la voiture s'ouvrir et se fermer. C'est-à-dire une porte s'ouvre et se ferme et une porte s'ouvre et se ferme. Ce qui voudrait dire que la sœur de Robert Luong serait descendue de la voiture. Ce qui veut dire qu'elle aurait peut-être vu les assassins. Est-ce qu'ils se sont parlé ? Est-ce qu'ils se sont dit des choses ? Est-ce qu'ils l'ont menacé après avoir tué son frère ? On ne sait pas. L'enquête n'a pas permis de faire avancer les choses plus que ça. Mais il faut qu'on le dise aussi, l'enquête a été très bâclée. Et la fuite des assassins, un pompier a voulu les suivre et ils ont bloqué le pompier. Y avait-il de la complicité entre les policiers et les assassins ? Ou bien le commanditaire de ce meurtre était-il très puissant ? On ne sait pas. Moi qui vous raconte l'histoire, je ne sais pas plus que ça. Malgré la mort de Robert Luong, Omar Bongo se séparera de sa femme en 1987 et va diriger le Gabon jusqu'à 2009. Sa femme, Marie-Joséphine Kama, va devenir Patience Dabani et elle va devenir l'une des plus grandes artistes africaines francophones. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. C'est toujours important pour moi de savoir ce que vous pensez. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît. Et si ça vous intéresse aussi, donnez-moi le sujet d'une potentielle prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.